Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Caro Livre. Aujourd'hui je vous présente un point lecture pour vous présenter les trois dernières lectures que j'ai effectuées au mois de janvier. Alors je vais vous présenter du récit de vie, de la fantaisie et du contemporain je laisse. Je vais commencer par un coup de coeur que j'ai lu donc ce mois-ci qui m'a pris un petit peu de temps parce que c'est une bonne bricasse. Il s'agit du Sentier, des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, c'est le tome 3, Mejo, paru dans la magnifique édition Hardback de chez Les Moutons d'Electrique et dédicacé par l'auteur puisque vous m'a été procuré ce tome aux dernières imaginales au mois de mai. Alors je vais simplement vous donner, je ne vais pas vous résumer le tome 3 parce que ça n'aurait aucun intérêt pour vous si vous ne connaissez pas cette saga. Seulement vous dire que cette saga fantaisie qui s'intitule Les Sentiers des Astres, le premier tome c'est Manesh, le deuxième tome c'est Shakti, le troisième tome Mejo qui est ici, il y a un quatrième tome voire un cinquième tome en préparation. C'est une saga fantaisie que je mets à la même hauteur que Tolkien par exemple parce que l'auteur nous propulse dans un univers foisonnant, riche, immersif et passionnant. Les Sentiers des Astres c'est l'histoire d'une bande de compagnons qui sont des guerriers en fait, qui sont à la recherche du roi Dizer, le roi plus loin que Dizer, celui qui dit en fait. Et pour cela ils doivent emprunter un fleuve qui s'appelle le Framar pour remonter ce fleuve et pour aller à la rencontre de ce roi. Alors je crois que c'est pour le consulter sur un oracle à propos d'une guerre me semble-t-il. Et pendant leur aventure, ils repêchent dans la rivière un corps qui est celui de Manesh. Ils le pensent mort et en fait il n'est pas mort, ils le soignent. Et ce Manesh, ils vont vite se rendre compte, les marins et les guerriers qui sont sur le bateau, que ce Manesh n'est pas un homme comme les autres. Ils vont d'ailleurs l'appeler le bâtard puisqu'il est le fils d'une femme et d'un dieu solaire. Et donc il possède des pouvoirs un peu extraordinaires. Et dans le premier tome, on va avoir un récit imbriqué qui est celui de Manesh qui va nous raconter sa vie, pourquoi il en est arrivé à être rejeté dans cette rivière, blessé, il manque de perdre ses jambes, etc. Et puis on va avoir toutes les aventures de ces guerriers qui remontent le Framar, ce fleuve légendaire et qui vont d'ailleurs être poursuivis par les indoutables Nendus qui sont une tribu adverse mais qui, je vous assure, quand vous lisez les pages, ça se passe dans la forêt, on entend les tambours au loin qui résonnent, on entend les cris de cette tribu des Nendus mais ça vous fiche la trouille. C'est incroyable. Donc le premier tome est plutôt concentré sur le personnage de Manesh. Le deuxième tome est concentré sur la courtisane parce qu'il y a une seule femme à bord du bateau, une femme avec sa fille, sa petite fille a des pouvoirs un peu extraordinaires. Donc la courtisane Shakti. Et c'est toujours le même principe en fait. Dans chaque tome, on suit les guerriers qui poursuivent leur quête et en même temps on a notre récit qui est entrecoupé par le récit des personnages. Donc dans le deuxième tome, c'est Shakti, la courtisane. Et dans le troisième tome, c'est centré sur Meijo. Meijo, c'est un personnage qui n'apparaît que dans les récits de Shakti, que dans les récits en chassés. Et c'est le copain, le mari de Shakti en fait. Et ce troisième tome, je trouve, enfin c'est extraordinaire. Alors j'ai eu du mal à me remettre dans les cent premières pages parce qu'il faut se retrouver les personnages, qui est qui, il y a beaucoup de personnages. Quoi que l'auteur en début d'oeuvre nous dit, nous résume en fait, voilà, il nous remet un glossaire avec qui sont les personnages, quel rôle ils ont, etc. Mais je vous assure, quand vous commencez, c'est tellement immersif, vous êtes tellement dans l'ambiance. Et pareil, là, il y a un moment donné, il y a un combat contre une déesse Nendu. J'ai eu peur, mais des peurs qui sont... Stéphane Plateau en fait, je trouve qu'il parle à notre part intime. Il joue sur des peurs enfantines, du bruit dans la forêt, le noir, des personnages, des créatures monstrueux, telles qu'on se les imagine quand on est petit. Et ça marche vraiment bien. Alors c'est très immersif. Si vous commencez la fantaisie, je ne vous conseillerais quand même peut-être pas cette saga parce que ça peut être compliqué à lire. Quand on est dedans, il faut vraiment être immergé dans l'histoire. Mais c'est tellement bien écrit que je ne peux que vous conseiller cette saga de fantaisie. Si vous aimez la fantaisie, c'est formidable. À savoir que les premiers et deuxièmes tomes existent en poche puisque moi, je les ai... Je crois que c'est chez Gélu qu'ils sont parus. Donc vous n'êtes pas obligés d'acheter les gros livres qui coûtent un peu cher. Donc ça, c'était mon coup de cœur du mois des dernières semaines. Du coup, j'ai voulu couper un peu cette atmosphère fantaisie dans laquelle j'étais tellement bien pourtant. Et j'ai lu « L'aube sera grandiose » de Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors j'ai bien aimé. Franchement, c'est une histoire, une chouette histoire. En fait, c'est Titania qui va prendre sa fille à la sortie du lycée, qui s'appelle Lynn. Elle l'emmène dans une cabane dont elle ne lui a jamais parlé, perdue au milieu de nulle part. Et en une nuit, elle va lui raconter sa vie, son passé. Parce qu'en fait, Titania a menti à sa fille sur ses origines, notamment sur sa propre mère, sur le fait qu'elle a deux frères, sur le père de Lynn, etc. Et en fait, elle décide de tout lui déballer, de tout lui raconter. Parce qu'il s'est passé quelque chose le matin. Elle a lu quelque chose dans le journal qui déplanche le fait qu'il n'y a plus de secrets de famille qui tiennent. Et donc, elle va nous raconter son enfance dans les années 70. Avec une mère qui s'appelle Rosemée, qui est à la fois attendrissante, mais à la fois exaspérante. On est vraiment bien dans l'ambiance des années 70. Je trouve que l'auteur, elle arrive bien à raconter toute cette ambiance post-libération sexuelle. Donc ça, c'est assez bien fichu. Et puis, ce secret de famille qui pèse sur les épaules de Titania depuis des années et des années, qu'elle peut enfin révéler à sa fille. C'est vraiment sympa comme lecture. Alors moi, il m'a manqué quand même petit peu d'émotion. J'ai pas été, voilà... J'ai lu beaucoup d'articles, de critiques où on disait oui, on est émue, etc. Oui, on est émue, mais pas aux larmes. Et on rit pas non plus jusqu'à son décrocher à la mâchoire. Faut pas exagérer. C'est une belle histoire. Si vous aimez les secrets de famille, ce livre est fait pour vous. Il est court. C'est rapide. Ça peut très bien marcher aussi pour les ados. Voilà, jolie petite histoire. Je suis contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert. Et le dernier livre que j'ai lu très récemment, il y a mon article qui est paru sur le blog, il s'agit de « Et que nos âmes reviennent » de Sabrina Philippe aux éditions Flammarion. Je remercie Sylvana qui me l'a offert, qui m'a proposé de le recevoir et qui me l'a envoyé. Parce qu'en fait, je ne serais pas du tout allée vers ce bouquin. Parce que je trouve que la quatrième découverture, elle est très succincte et très mystérieuse. Donc en fait, on est dans un récit entrecroisé entre un récit qui se passe aujourd'hui, une femme qui, le jour au lendemain, plaque son boulot. Elle est psychologue. Elle œuvre sur les plateaux télé, comme ça peut se voir maintenant. D'ailleurs, c'est le métier de Sabrina Philippe. C'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle faisait ou c'est ce qu'elle fait. Elle est psychologue sur les plateaux télé du style « Toute une histoire » ou sur les plateaux radio. Et donc, cette fille va tout plaquer le jour au lendemain et puis elle rencontre un type. Elle, elle sort d'une relation, ça fait déjà un moment. Elle cherche plus ou moins quelqu'un. Et ce type la séduit. Il a de l'argent, il l'emmène faire des tas de voyages, etc. Ils se mettent très rapidement en couple ensemble. Ils se mettent très rapidement, ils habitent ensemble. Et puis en fait, elle se rend compte, peu à peu, que ce mec est un pervers narcissique. Et donc, en fait, l'auteur parvient à montrer tous les mécanismes, tout l'engrenage qui fait que peu à peu, on tombe dans les griffes d'un individu tel qu'un pervers narcissique, donc un manipulateur, qui va couper notre narratrice de tous ses liens, que ce soit les liens professionnels, les liens familiaux, les liens amicaux, etc. Et c'est comment est-ce que la narratrice tombe dans ce piège et va réussir petit à petit à s'en extraire ? C'est assez intéressant. Ça m'a bien plu. Même si parfois, on tombe un peu, je trouve, dans le jargon psychologique parce que forcément, l'auteur, elle est psychologue, donc j'ai envie de dire que le naturel reprend le dessus, revient au galop. Mais ça m'a pas gênée outre mesure. Je vous ai dit au début qu'il y avait deux récits entrecroisés puisque parfois, on est amené en 1943-44 à Nice, du côté de Nice, auprès d'une jeune femme qui va être arrêtée par la Gestapo et elle va être déportée à Auschwitz parce qu'elle est juive, elle est juive d'origine polonaise. Et au départ, on ne voit pas très bien pourquoi on a deux récits entrecroisés, un qui se passe aujourd'hui avec un pervers narcissique et un qui se passe en 1943-44 avec une juive polonaise à Nice. Et puis, petit à petit, ça fait son bonhomme de chemin. Alors moi, j'avais fait des hypothèses, mais je m'étais complètement plantée. Et Sabrina Philippe, à la fin du bouquin, vraiment dans le dernier quart du livre, elle nous emmène sur une voie, je dirais pas, ésotérique, mais quelque chose à laquelle je n'avais pas vraiment pensé. Ça ne m'a pas forcément emballée, moi, parce que ce n'est pas un truc qui me plaît ou qui m'a convaincue énormément. Mais pourquoi pas ? Et ça glisse vers ce chemin-là, je ne peux pas trop vous en dire parce que sinon ça va vous spoiler et ça ne va pas être sympa pour vous si vous lisez le bouquin. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ce livre, il est hyper intéressant du point de vue du récit, de comment en fait on tombe sous la coupe d'un pervers narcissique. Je trouve ça très bien fait. Et puis je trouve que Sabrina Philippe, elle possède une plume qui est très poétique, mine de rien. Et ça va bien plus. Je suis contente d'avoir découvert ce bouquin vers lequel je ne serai, je pense, jamais allé. C'en est tout pour ce point lecture. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains bouquins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire des livres, si ça vous dit, si vous en avez lu vous, ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que ça me fait toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie de me suivre, il y a de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous souhaite de très belles lectures et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao.